Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh et bienvenue dans cette vidéo de l'éther channel Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le protocole PHJP qui va vous dérouler la configuration au niveau des commutateurs Cisco Nous allons vous présenter le schéma Nous allons vous présenter les commutateurs S1 et S2 Nous allons vous présenter les commutateurs On va vous présenter le liaisons physiques Nous allons vous présenter le lien sur la forme d'une seule liaisons logique En ce qui concerne les chemins qui se couviennent entre S1 et S2 Nous allons vous présenter le chemin Donc STP est bloqué 3 Nous allons vous présenter un seul chemin Il y a le meilleur chemin de nous Nous allons simplement vous présenter une seule liaisons Et puis le switch S1 et S2 Nous allons vous présenter les liaisons Quelles sont les liaisons qui nous prenons Nous allons vous présenter l'éther channel Nous allons vous présenter ce qu'il y a Dans cette vidéo, nous allons utiliser le protocole de négociation de la CISCO, le protocole PHP. Nous allons dans le S1. Nous allons utiliser le commande Show Interfaces Status, afin d'affichir les interfaces qui sont connectées. Nous allons utiliser le mode de configuration global. Nous allons utiliser l'interface range . Nous allons utiliser une seule commande qui est le commande Channel Group. Nous allons utiliser l'interface de la CISCO qui dit que nous pouvons utiliser le groupe. C'est ce que nous avons dit dans la partie théorique. Nous allons utiliser le groupe 1. Nous allons utiliser l'interface de la CISCO qui dit que le mode. Nous allons utiliser le protocole PHP qui est le mode. Le mode Auto et le mode Desirable. Nous allons utiliser le switch S1. Nous allons utiliser le mode Auto. C'est bon. Nous allons utiliser la configuration. Nous allons utiliser l'autre côté. Nous allons utiliser l'autre côté. Nous allons utiliser la liaison Ether Channel. Nous allons utiliser le switch S2. Nous allons utiliser le mode d'exécution. Nous allons utiliser l'interface status afin d'afficher les interfaces qui sont connectées avec le switch 1. Nous allons utiliser l'interface. Zz, oneツ e 2, onσε podcasts par Ethernet 0.1 ou 4. Nous allons mettre dans la mode de configuration global. Nous allons y sentir la commandue interfacer range. Labs 0.1.4. Nous allons utiliser la même commande Channel Group. Nous allons utiliser la même commande Channel Group. qui m'a qu'à ce qu'il faut, STP va être un bloc, et il faut qu'il y ait un seul chanon. Donc il y a le switch S1, et il y a le show Ether Channel, Summary, qui est le SD, donc c'est un Ether Channel de la couche 2, D qui est la liaison avec le Damage, le protocole l'Ight-Damin-B ou PHGP, où les interfaces, on a les quatre interfaces, face d'Eternet01, face d'Eternet02, face d'Eternet03, ou face d'Eternet04. et puis on a le d'un de l'accès, avec le paramètre d'Ight-Damin-E, avec le stand alone, ou avec le port channel, et on a un autre liézion logique Ether Channel. Donc on va d'un mode configuration global, on va commencer la configuration, on va mettre interface range, face d'Eternet01-4, on va mettre Channel Group 1, on va mettre mode, on va mettre auto, on va mettre desirable. C'est l'ordre desirables qui est l'interface port-channel, Changed State to App, c'est la lettre d'Ama. Nous devons nous expliquer sur la commande Show Ether Channel Summary. On explique SU, S-A, c'est une liaison Ether Channel de la couche 2, U-A, Inuse, en cours d'utilisation, c'est la lettre d'Ama. On se voit que la 4 liaison physique, S1 et S2, comme étant une seule liaison logique, en cours d'utilisation. On peut nous expliquer sur la commutator S2, en disant la commande Show Ether Channel Summary. On se voit que SU, en cours d'utilisation, c'est la lettre d'Ama, 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 c'est la lettre d'Ama. On se voit que la port logic Ether Channel, c'est la port Channel 1. On peut l'utiliser Ether Channel, c'est la summary. On peut l'utiliser Run-Config, on peut l'utiliser la configuration que nous avons dans le port, qui est Channel Group 1 Mode Auto. On peut l'utiliser la configuration, on peut l'utiliser Desirable, c'est la lettre d'Ama. On peut l'utiliser Interface, c'est l'Internet 0-1-4. Channel Group 1 Mode Desirable. On peut l'utiliser les quatre liaisons physiques entre S1 et S2 comme étant une seule liaison logique Ether Channel. On peut l'utiliser le port Channel Summary. On peut l'utiliser le port Channel 1, SU, c'est un port de la couche 2, U en cours d'utilisation. On peut l'utiliser. On peut l'utiliser S1. On peut l'utiliser le port Channel 1. On peut l'utiliser le port Channel 1. On peut l'utiliser le port Channel 1. On peut l'utiliser le port Channel 1 en mode 3. Switch Port Mode 3. Très bien, on va dire la même chose au niveau de S2. Interface Port Channel 1. Le 1 est le numéro de groupe qui est le premier. On va dire Switch Port Mode 3. 0 2,15. Alors vraiment .... taste et wonderful. Le sens Nintendo 1 en Reserve等 est le même mode de session S2 dans cette commande. C'est-à-dire Si on l'utiliser une恩esse pour l'utiliser les 선じゃあ 1 avec Ether Channel. On va voir le mode de configuration globale, S2. On va voir la configuration. On va voir l'interface range face à l'internet01-4. On va voir le chanel group. On va voir le mode. On va voir le mode. On va voir le mode on par exemple. On va voir le mode on. On va voir le mode on peut forcer la création d'Etherchannel dans le côté. On va voir aucune négociation. On va voir l'autre commutateur. On va voir la liaison Etherchannel. On va voir le code FAF. Il n'y a pas d'un autre côté. Il a typis du protocole de une négociation. Avec leòpledage par exemple. On va voir par exemple epigenения. On, On via des deux côtés. On declare. On piace l'interface ediffication. On va voir la liaison Etherchannel. On peut écrire la commande. Show Ether Channel summary qui appelle sd, d, d, down et les ports qui appelle i, stand alone c'est la liaison Ether Channel dans le commutateur S2, on dirait la même commande Show Ether Channel summary sd, c'est la même chose et les ports, on dirait le port logic Ether Channel on va commencer à l'interface range par satanat 01-4, S1 on dirait Channel Group 1 mode, auto pour ajouter le protocolle PHP très bien on va mettre la liaison Ether Channel on va mettre en place Show Ether Channel summary on va mettre down on va mettre en place on va mettre en place le commutateur S2 on va mettre interface range Ethernet 01-4 l, chaînele group 1 mode, desirable il est unようist desierable en meant maneira et bayern mais le uns refuse un de cl si on perd on va mettre en place dans le port par satanat 01-4 on va mettre en place manuellement 压uellement et, on on va mettre en place No shutdown Nous allons nous rejoindre la première fois, nous allons nous rejoindre le lien Ether Channel 3 Show Ether Channel Summary SU 7 Nous devons nous rejoindre ces port channels Nous devons nous rejoindre le comité S1 Nous devons nous rejoindre No Interface Port Channel 1 Très bien Nous devons nous rejoindre S2 Nous devons nous rejoindre la même configuration No Interface Port Channel 1 Nous devons nous rejoindre les ports Nous devons nous rejoindre les deux comitéurs Nous devons nous rejoindre Shutdown et No Shutdown Très bien Nous devons nous rejoindre l'état initial Les STP qui bloquait les liaisons Qui rendait une seule liaisons entre S1 et S2 Cela veut dire que Ether Channel ne se passe pas Nous devons nous rejoindre Ether Channel Summary Nous devons nous rejoindre l'étaire Ether Channel dans le switch S1 Très bien J'espère que vous avez compris la configuration de la protocol PHGP Si vous avez compris vous pouvez vous rejoindre un commentaire Nous reviendrons dans la prochaine J'aimerais vous abonner J'aimerais vous abonner J'aimerais vous abonner